La victime n'a pas la possibilité de faire appel d'une décision de libération du condamné. Même pas la possibilité de faire appel d'une décision, non pas forcément sur le principe même de la libération, mais lorsque la décision consiste à libérer quelqu'un sans prévoir des restrictions, par exemple une interdiction de fréquenter la victime, et bien même dans ce cas-là, la victime n'a pas la possibilité de faire appel d'une décision qui ne prévoirait pas cet élément de sécurité pour elle. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument améliorer. Il faut octroyer à la victime la possibilité de faire appel de ce type de décision, tout simplement en vertu du principe de l'égalité des droits entre toutes les parties au procès pénal. Un condamné qui se voit refuser une demande de libération a la possibilité de faire appel et c'est bien légitime. Mais pourquoi la victime n'a-t-elle pas cette possibilité ? Je crois qu'au nom du principe de l'égalité des droits, mis en avant par nos textes, le Code de procédure pénale, à longueur de texte, rappelle le principe selon lequel la victime doit être prise en compte dans ses intérêts, y compris en matière d'application des peines. Il y a des textes très forts là-dessus, sur l'énonciation des principes. Mais quand on va dans le vif du sujet, et quand on examine chacun des droits des victimes, on s'aperçoit que ces droits sont des droits le plus souvent facultatifs, incomplets, et qui de toute façon ne permettent pas à la victime de faire appel d'une décision qu'elle estimerait contraire, non pas simplement à ses intérêts, mais contraire à sa sécurité, à sa tranquillité, à sa sûreté. Et là, c'est extrêmement grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !